salut les petits sioux c'est hugh pour rc apache alors on se trouve aujourd'hui pour un petit unboxing que j'attends avec impatience alors ça vient de chez aliexpress ça a été livré hyper vite je suis même pas sûr que c'est mis dix jours je suis pas sûr à 100% je vais commander exactement message d'attendre avec impatience alors vous allez voir ce que c'est hop 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 et voilà c'est la fly sky pl 18 ev donc c'est la paladin pl18 ev un truc dans le genre je m'appelle plus ev 18 donc c'est une super radio 18 voix avec joystick ce qu'ils appellent en 5d c'est la toute dernière alors on ouvre ouais alors on tombe déjà sur un autocollant les autocollants style effet carbone pour customiser en carbone par radio ensuite on a un petit guide d'utilisateurs anglais et chinois je vous montre quand même la boîte donc c'est quand même bien emballé et ensuite on retire la jolie protection de mousse et on aperçoit la super paladin 18 et ça les amis c'est le top du top comme radio alors voici donc la radio radio 18 voies alors j'en reviens dans deux secondes dessus ensuite ce qui est fourni dans le fond de la boîte il vous est fourni un récepteur douze voix il vous est fourni avec aussi le petit cordon pour recharger une étiquette des petits manchons à mettre sur les switch pour faciliter par exemple les jaunes avec l'éclairage tous les trucs comme ça le orange ça va être ça le bleu ça va être ça etc des petites vis de je ne sais pas à quoi ça sert et même deux écrans de protection des films de protection vous savez comme sur les iphone voilà pour protéger l'écran donc c'est ça a l'air quand même de bonne manufacture après avoir alors pourquoi j'ai pris ça alors que j'avais la radio de chez carson pourquoi vous allez voir déjà d'une la boîte là alors déjà bon la carson et pourtant celle lcd pro elle est sympa marche très bien il faut admettre ça marche très très bien mais bon qualité plastique ça fait un peu c'est très bas de gamme les interrupteurs comme ça ça passe mais c'est pas d'un très bel esthétique alors vous allez me dire ici aussi il ya des interrupteurs c'est mais bon c'est normal c'est ce qu'on lui demande et puis et puis comme ça et l'avantage c'est que là il ya un écran lcd moi vous savez tout ce qui est high tech j'adore ça donc dès qu'il ya un petit écran lcd je deviens un peu fou moi c'est mon dada donc il faut que ça soit hightech donc j'ai craqué pour pour cette radio alors en toute honnêteté alors qu'on va voir ce que c'est comme cordon je vais la mettre après à charger mais je ne déballe pas le corps aussi un usb c'est ou en tout un genre que j'ai déjà là mais je crois que j'ai déjà un de ce style affirmatif donc c'est bon je vais pouvoir la recharger alors donc je disais gros avantage de la paladin 18 version ev 5d c'est à dire que les switch ils appellent ça 5d donc ev comme évolution alors le gros avantage de cette radio c'est une 18 voix il faut savoir que la carson s'en est une 14 donc j'ai encore plus de voix ce que je m'aperçois qu'en fait c'est bien bon de mettre les éclairages et c'est une petite grue un autre un machin un machin un machin et ben si tu veux tout séparer et ça prend des voix quelques voix mais hallucinant et ça c'est surtout fait pour piloter la grue vous n'allez peut-être pas la voir le dessus pas la grue la pelteuse décidément donc on a vraiment la qualité des switch ah ouais c'est quand même mortel et en fait ici vous avez des manettes sur les côtés mais en fait c'est ce qui va diriger les chenilles c'est à dire que c'est pas le petit bouton qu'on scrolle comme ça là ça fait quand même plus sympa parce qu'en plus vous pouvez les piloter soit vers le bas avec votre doigt comme ceci ou soit avec votre pouce comme ceci mais vous pouvez faire plusieurs actions en même temps beaucoup plus facilement et je trouve ça plus sympa ok alors elle existe en version satellite point de vue tarif c'est à dire que moi j'ai uniquement pris la radio ils te font des packs et c'est celle que j'ai trouvé la moins chère de chez moins cher de chez aliexpress elle m'a été livrée en je vous dis en même pas dix jours et franchement alors j'espère qu'elle fonctionne puisque j'ai pas aimé et franchement elle est pour moi elle est très très bien simplement ils vendent une version où dedans vous avez le plateau métallique un espèce de harnais avec un plateau métallique etc mais déjà après tu as une radio tu ressembles à robocop je suis pas super fan il y en a qui aime moi je suis pas super fan des des portes plateaux c'est un espèce de plateau en alu où tu poses ta radio dessus ou ça est soi-disant alors c'est vrai ça peut-être la protège etc mais je suis pas super fan alors elle peut faire un tas de trucs que j'ai pas encore tout vu honnêtement elle parle elle peut t'envoyer des alertes tu peux dire attention batterie faim tu peux tout personnaliser il ya haut-parleur de mémoire à les boutons tu peux aussi te mettre une oreillette pour être isolé avec ta radio etc on va faire un tas de trucs alors on va essayer de la mettre sous tension en espérant que les batteries sont un peu pleines alors déjà comme vous pouvez le voir voir le bel écran voir vous avez vu les manettes éclairées le bandolède moi ça c'est la classe alors il vous demande je crois alors moi c'est pas mal il vous dit par exemple que là voilà là je peux pas démarrer parce que j'ai le switch f oh putain c'est trop la classe vous savez que sur fly sky il faut toujours que tes boutons soient sur on quand tu la démarre sinon elle est pas contente tu vois si je j'avais ce ce switch là on voit que c'est swg swh et donc j'ai encore celui-ci était bon il me manque un pas trop tard si c'est bon donc on a un écran sur cet écran peut choisir quel type de véhicule tu pilotes donc tu as le choix par défaut donc tu peux mettre une petite image ou des choses comme ça l'écran tactile tu peux dire quelle structure c'est quel modèle c'est par exemple tu choisis un modèle donc ça c'est pour pour enregistrer tous les modèles donc tu peux mettre jusqu'à 20 modèles différents donc 20 camions ou autre modèle structure alors je des voilà tu peux dire que la voilà tu as la picture si c'est pour un bateau par exemple une pelleteuse ou un camion par exemple tu choisis la pelleteuse et hop donc tu as un petit dessin de pelleteuse donc tu sais que tu conduis ta pelleteuse etc 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 donc je suis franchement super content de l'avoir alors je vous montrerai je vous montrerai quand j'aurai manipulé parce que là je suis comme vous première fois que que je l'allume et je suis super content il faut faire que je lise un peu tout le menu et le but donc c'est qu'avec une seule télécommande je puisse contrôler mes camions la grue décidément la pelleteuse etc le poids franchement ça va aller pas trop lourde elle est plus lourde que celle ci c'est normal mais c'est pas du tout la même chose mais disons que waouh waouh j'adore à moi j'adore je suis super fan il ya un super écran moi j'adore dit qu'il ya un écran je suis stupide mais j'adore ça donc en fait quand tu pilotes tu peux même voir par exemple tu peux tout faire en faute franchement c'est une radio alors certes elle est quand même pas donné mais tu peux vraiment tout faire avec je crois qu'on est en distance et peut aller jusqu'à trois ou quatre kilomètres de mémoire si ma mémoire est bonne et donc je suis hyper satisfait d'avoir cette radio fly sky qui est pour moi magnifique je trouve qu'elle est très bien fini très très bien fini donc je suis super satisfait super content avec évidemment j'ai fait venir ça j'ouvre comme je reçois pas un truc je sais alors comme j'ai reçu donc la radio j'ai reçu aussi un autre récepteur c'est un récepteur douze voix alors curieusement ce que j'ai vu sur aliexpress vaut mieux acheter le douze voix que lui voit c'est je crois que lui voit et plus cher que le douze voix faudra m'expliquer pourquoi mais c'est comme ça donc petit récepteur donc douze voix j'en ai pris un j'en ai pris deux et donc j'en ai pris trois voilà sachant qu'il y en a un déjà qui est livré avec la radio donc entre guillemets ça me fait piloter quatre appareils ou alors parce qu'en plus chez eux tu peux faire ça tu as un douze voix plus tu grèves dessus en en série 1 8 voix ce qui permet d'étendre jusqu'à 18 voix alors je sais pas pourquoi pour moi j'ai envie de dire 12 et 8 ça fait 20 et de mémoire je crois que la radio elle fait que 18 voix mais disons que tu peux étendre avec un autre récepteur pour gagner encore plus de voix ça c'est ce que je risque de faire mais franchement je suis hyper satisfait donc la fréquence c'est en 2,4 tu peux la mettre à jour via internet tu peux brancher un casque est ce tu peux faire un tas de trucs sérieuse tu peux faire un tas de trucs je suis franchement alors franchement je l'ai attendu et je vous cache pas que j'en pouvais plus parce que je suis tombé sur un vendeur mais parfois c'est le l'acheteur qui est un peu débile le vendeur en fait s'engager à envoyer à recevoir la radio sous dix jours et il n'y a même pas deux jours elle était encore en chine donc je commence à m'énerver j'ai écouté c'est pas sympa vous connaissez j'ai tellement hâte de la voir parce que je vais vous dire pourquoi je lui ai un prix mais je lui ai un prix mais alors par rapport aux autres commerciants même sur aliexpress elle était nettement moins cher donc je vous cache pas que j'ai un peu jouer au loto je me suis boire allez on sait jamais c'est pas la bonne boutique qui me couille je tente bien qu'elle était nettement moins cher que sur les autres vendeurs de chez aliexpress donc je les avais un peu j'avais un petit peu peur de me faire arnaquer et ben cela dit je ne peux pas du tout faire arnaquer le gars l'a expédié je l'ai bien reçu en moins de dix jours ou dix jours mais en tout cas la date qu'il a indiqué sur son site je sais pas comment il faisait mais la date qu'il a indiqué sur son site c'est la date où j'ai reçu mon colis chez moi donc j'ai reçu hier soir vers 18 heures en plus mais j'ai bien reçu donc hallucinant et pourtant c'est pas c'est pas passé par une pièce je sais pas comment il a fait et en fait le seul truc pourquoi je paniquais chant envoyé j'ai ouais c'est pas bien vous dites que vous les expédiez vous les expédiez pas vous me donnez un numéro en fait il marche pas un numéro d'expédition etc le gars désire mais arrête de paniquer quoi entre guillemets me dit c'est bon je vais bien expédié etc j'avais des gros doutes et donc par contre je suis honnête quand j'ai bien reçu la radio j'ai tout de suite renvoyé un email au fournisseur donc au vendeur pour lui dire que je le remercie et que je m'excuse et de mettre je me suis pas emporté mais disons que je ouais j'étais pas très content je dis j'étais pas très satisfait de lui parce que il m'avait donné un numéro d'expédition qui ne fonctionnait pas donc j'étais pas sûr que le produit était réellement parti de chine et donc je me suis excusé parce que je suis con mais au moins je m'excuse quand c'est moi qui suis bête donc voilà donc j'ai hâte de de l'essayer de m'amuser avec alors restera surtout donc elle est prévue pour la pelleteuse parce que je vous dis ça c'est génial les sensations moi je vous explique même pas les joysticks ça a strictement rien à voir ce sont des joysticks pour certaines fonctions ou si vous voulez c'est pour ça que ça s'appelle des la 5d les manettes parce qu'en fait donc classique un gauche droite n'y a jamais un chouette ok ça on a tous compris mais par contre ici si je fais tord comme ça en fait ça fait à droite ou à gauche par exemple pour ceux qui ont qui mettent au bout de de la pelleteuse vous savez par exemple une pince et qui veut faire tourner la pince en fait là sur le joystick qui pilote la pince en fait tu peux faire tourner comme ci ou comme ça ou même à la limite si j'en j'ai envie de te dire si j'ai envie d'utiliser ça c'est fait pour logiquement les chenilles pour piloter des chenilles mais si tu avais envie de mettre les chenilles là-dessus et les piloter comme ça tu pourrais le faire aussi c'est tout à fait possible après chacun paramètre sa radio comme il le souhaite par rapport à la fonction qui veut donc ouais je suis tout excité parce que je suis franchement j'ai beaucoup et regarder les radios j'en ai regardé un paquet avant de m'arrêter sur un produit parce que c'est quand même un produit qui est quand même assez coûteux c'est pas c'est pas un truc à 50 balles donc ça fait un peu suer d'investir dans un truc puis t'es pas satisfait à la base donc j'ai pris la radio l'avantage de celle ci elle fait aussi bien que ce soit les camions que ça soit les les pelleteuses les bateaux les avions etc tu peux faire un tas de trucs avec à ce qui paraît c'est du très bon matériel c'est une fly sky donc je crois que de mémoire celle ci en fait est une fly sky et ici ce je prends un truc d'un genre il me semble de mémoire je crois que c'est du fly sky rebadger à mais oui mais de mémoire je crois que c'est fly sky j'ai peut-être une bêtise mais je crois pas mais bref donc celle ci c'est une super radio je suis franchement moi j'adore c'est la toute dernière mouture il ya sa version précédente encore avec des manches un peu comme celle ci des manches normaux on va dire qui est donc une je crois qu'elle s'appelle la la paladin 18 tout court ou pl paladin pl18 ou quelque chose comme ça qui n'a pas donc ces manches la rétro éclairé à l'aide le petit bandeau led elle a déjà l'écran elle n'est pas ce qu'ils appellent bout de switch 5d c'est à dire le switch qui pilote qui pivote sur lui même etc etc donc voilà je suis impatient de pouvoir l'utiliser avec ce que je veux dire d'autre ouais donc moi je l'ai vraiment eu un prix mais cassé de chez cassé je vous dis c'est pour ça que j'ai très très peur que ça soit une arnaque je vous dis honnêtement j'étais je l'ai commandé mais vu qu'il était plus de 100 euros moins cher que ses concurrents je me suis dit tu prends beaucoup de risques hugues mais j'ai pris mais pour une fois là pour une fois j'ai eu de la chance ça a payé et qu'est ce que je voulais dire d'autre ouais ils la vendent alors je l'ai pris par contre moi vraiment seul parce qu'en fait ils la vendent avec tout un patch de d'accessoires et alors là t'arrives presque à 1000 euros cette double cette cette plus du double tellement qu'ils aient accessoires donc quitte dans la version matière de luxe tu as la radio tu as le plateau où tu postes à radio là avec le harnais déjà ça ça coûte pas loin de 100 balles ensuite a aussi le un peu comme aller les chargeurs induction droit pour iphone c'est à dire tu as un plateau à l'induction et hop tu la pose comme ça il ya ce recharge sans mettre le cordon et c'est c'est pas un iphone je m'en sers pas tous les jours je vois pas trop l'utilité pour exagérer en mettre un cordon une fois de temps en temps ça passe qu'est ce qu'il ya d'autre comme accessoire fait plein d'accessoires la mallette la mallette aussi qui est prévu alors moi j'en ai acheté une autre m'a coûté m'a coûté 25 balles sur amazon donc je vous la montrerai aussi alors que celle qui est vendue sur aliexpress qui va dans sa gamme déjà ils sont malins ils te la vendent pas tout à fait c'est pas ils te la vendent pas vraiment la vraie paladin v18 etc elle est fournit uniquement dans le pack de luxe ils la vendent pas au détail ça par contre s'ils sont un peu salopards là dessus mais bref je sais que tourne aux alentours de 75 balles moi sur amazon c'était nettement moins cher donc 25 balles bim bam tout terminé bonsoir ça a la même fonction sauf que moi la mienne sera pendant lui alors en plastique ces petites balisettes sécure donc où tu découpes toi même la mousse il ya la mousse qui est prédécoupé etc ça sera pas l'original mais tant pis vu le prix non je préférais ce que je le seul truc que je voulais c'était vraiment la radio le reste des accessoires je m'en cogne un petit peu donc il y avait ça qu'est ce qu'il y avait donc le chargeur induction le truc le plateau avec le harnais bref et plein d'accessoires et ça te doubler le prix de la radio quoi plus du double donc je voyais pas trop de l'intérêt donc moi j'ai eu franchement un super tarif super 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 je mettrais peut-être en bas le nom de la boutique pour ceux que ça intéresse parce que le mec je vais me mettre quand même un commentaire faut que je lui fasse un joli commentaire parce que honnêtement le gars il a été super sympa parce que là j'ai j'avoue je reconnais j'étais un peu ouais j'ai joué le client un peu con est un peu chiant mais franchement j'avais tellement peur de me faire voir parce que elle était réellement à plus de 100 euros je crois 100 ou 102 euros moins cher que ses concurrents elle était en promo ou quoi que ce soit c'est aliexpress c'est en chine si le mec qui t'arnaque tu vas pas aller en chine pour réclamer ton fric donc j'étais pas j'étais pas très chaud enfin j'avais franchement je vous me cache pas j'avais vraiment les pépettes et mais bon je l'ai bien reçu et puis comme il a dit en temps et en heure donc je suis super 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 content alors gros avantage c'est que donc tu peux vraiment donc je le dis elle peut enregistrer 20 modèles différents donc je vais pas en avoir 20 modèles de type tamia etc mais déjà au moins avec une seule radio cette habite de partir avec 50 radios moi c'est ça qui est un peu la galère quand je vais faire une démo là comment je voulais aller faire avec lui smm 45 pour l'âge le week-end du téléthon j'ai bon de devenir avec 50 radio et c'est sans arrêt avec des radios à jouer moi ça m'énerve un petit peu l'avantage avec celle ci c'est que tu pourras tout contrôler en une seule mais il faut l'avouer que elle aussi le faisait sauf que elle je crois qu'on était limité à 15 modèles et celle ci à 20 mais bon je compte pas avoir les 20 modèles donc c'est pas très grave mais voilà donc c'était juste pour vous montrer je j'ai vraiment hâte de l'essayer voilà donc je suis hyper ouais je suis un vrai gamin je suis hyper 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 satisfait hyper content de l'avoir reçu et soulagé là je vous le dis honnêtement ouais maintenant ça va mieux parce que franchement pendant un moment je me suis hum hum tu as dû te faire arnaquer l'occasion était trop belle et ben non donc pour une fois voilà alors autant sur la remorque comme je vous ai dit la smith trailer porte-char je trouve que bon je l'ai j'aurais pu la payer nettement moins cher parce que vu son état je suis en train de découvrir en la nettoyant etc le truc j'arrive pas à faire marcher les deux rampes il n'y a rien à faire je comprends pas ça m'est bien il faut que je trouve une solution mais je n'ai pas encore trouvé alors autant ouais la la smith porte-char j'ai pas fait une super bonne affaire je le cache pas je le dis aussi je suis honnête quand je fais des bonnes affaires je le dis mais c'est par contre sur la smith et pourtant je suis quelqu'un de je fais toujours très attention avant d'acheter quelqu'un pénible pour ça c'est que je recherche je peux chercher pendant un deux ou trois mois le temps que je me décide déjà un pour me trouver le modèle qui me convient et surtout le meilleur prix le but toujours c'est de faire des bonnes affaires voilà donc j'essaye là j'ai réussi ça a marché et je suis super content et donc soulagé et j'ai hâte de m'amuser avec alors le seul petit truc qui me fait un peu sué c'est qu'il va falloir alors je crois que l'angle de la caméra est trop basse mais il va falloir que je redémonte la pelleteuse pour pouvoir mettre le récepteur dedans alors démonter ça va aller mais c'est pour remonter la pelleteuse pour remettre tout à l'intérieur c'est une tannée parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place j'ai galéré pour la refermer la dernière fois et là je sais qu'il va falloir que je la ré ouvre et là bon c'est pour la bonne cause mais franchement un petit peu angoissant de redémonter la pelleteuse et 2 c'est pas angoissant de démonter c'est surtout pour remettre tout réinsérer dedans pour que ça se ferme pour pas pincer un câble etc ça va être une tannée ça je le sais voilà allez sur ce mes chers amis petits you je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne fin de journée allez c'était hub pour rsa apache salut les petits you ciao